bonjour les amis aujourd'hui une vidéo bien sympa encore sur l'autonomie et donc sur la conservation et la transformation donc des tomates du jardin donc voyez elles sont bien rouges vraiment des jolies tomates pendant qu'on est début novembre voilà on est quand même début novembre et voyons encore pas mal de tomates donc on en a encore quelques cagettes au garage parce que cette année on avait fait une cinquantaine de pieds fait un peu plus de cinquante pieds ou à deux tomates différentes différentes variétés et donc ça a bien donné mais malheureusement voilà avant les premières gelées quant à son vert de vaut mieux les ramasser pas sinon c'est foutu donc on a ramassé énormément de tomates vertes parce que bon voilà ça a bien fourni et avec un procédé que faisaient nos anciens on les a laissé mûrir tout doucement donc ça c'est des tomates qu'on mûrit pendant trois semaines un mois tout doucement donc ce procédé bon bah c'était la cagette ce que faisait nos anciens avant une bonne cagette en bois du papier journal vous mettez vos tomates donc à plat dans la cagette sans qu'elle se chevauche les unes sur les autres voilà pour pas s'écraser à température ambiante dans la maison et voyez vous laisser mûrir tout doucement vos tomates donc faut pas être pressé voilà après bon il ya aussi des gens bon on en a fait quelques-uns aussi de la confiture de tomates vertes aussi ça peut se faire également c'est très bon on a fait quelques pots et puis bon bah on a également fait énormément de coulis pas mal de bonne préparation vous allez voir voilà conservation cagette les tomates dans la cagette on recouvre de journal la température ambiante voilà et ça va mûrir tout doucement donc avec toujours ces tomates du jardin donc là vous voyez des petites tomates gouttes des tomates cerises donc on a on a fait donc une préparation donc au vinaigre au vinaigre donc un pot de récup et on y a mis donc des petits poivrons un petit peu d'oignons des tomates cerises des tomates gouttes voyez différentes différentes sortes un voilà ça va être excellent ça voit pour des petits apéritifs voilà c'est une manière de les conserver aussi voilà un petit peu de romarin dedans qui est un excellent produit conservateur quelques grains de genièvre ont tout est descendu au fond enfin bon c'est pas grave le but c'est de conserver voilà petit système de conservation bien sympa ensuite bien sûr les coulis bon on peut également faire aussi du concentré de tomates on peut également faire des tomates pelées en bocaux il ya pas mal pas mal de variantes donc nous on a fait énormément de coulis parce que bon pour agrémenter les plats c'est super le riz les pâtes les haricots enfin pas mal de légumes voyez la tomate échalote préparation aussi coulis de tomates pissenlit là on peut apercevoir le pissenlit c'est excellent pour la santé tout ça puis ça donne vraiment du super goût quoi c'est faut innover un peu voilà autre mode de conservation la tomate déshydratée donc voilà une fois qu'elle est bien déshydratée et cassante vous la mettez donc sous vide mais là c'est longue conservation vous pouvez ressortir des tomates en plein hiver les réhydrater et agrémenter vos plats voilà c'est que c'est excellent petite subtilité quand vous avez fait une déshydratation très lente très lente c'est à dire sans monter vraiment à haute température 70 degrés ben par exemple à celle ci voyez qu'encore toutes les graines on est graines un petit peu et puis vous refaites votre semis au printemps et ça va repousser carrément vous mettez la rondelle dans votre préparation terreau la de semis et puis ensuite bah voilà vous vous démultipliez les plans tout simplement donc voilà c'est des bons systèmes ça pour la conservation des légumes d'été et on va bien se régaler à faire une bonne salade de tomates donc au mois de novembre voilà les amis en vous souhaitant de passer une agréable semaine prenez bien soin de vous garder le moral malgré confinement voilà c'est comme ça à une prochaine vidéo les amis à ciao ciao